Alors, notre invité, M. Patrice Bleuil, les communicateurs, nous parlons de l'entretien d'embauche et puis neuf conseils, neuf clés pour faire bonne impression lors de cet entretien. La première de ces clés, c'était donc la présentation. Ayez une bonne présentation. Nous avons dit tout à l'heure que vous devez être modeste, vous devez correctement vous habiller, vous devez être sobre, surtout lorsque vous allez en entretien, évitez les tenues qui ne sont pas décentes. C'était le premier point. Le deuxième conseil, vous devez gérer votre stress. Le stress se sent lorsque vous parlez. La voix est toute tremblotante, donc vous devez vous assurer de gérer votre stress. Il ne s'agit pas de supprimer le stress, il faut plutôt le gérer. En quoi faisant ? Parce que le stress, d'abord, c'est une réaction normale du corps qui vient d'un fait. Lorsque vous vous demandez si vous aurez toutes les compétences, les capacités de réussir ce qu'on vous demande de faire. En ce moment-là, il y a un déséquilibre entre vos compétences et les compétences qu'on vous demande d'avoir. En ce moment, vous commencez à stresser. Alors, le stress n'est donc pas négatif. Au contraire, si vous manifestez le stress, cela veut dire que vous avez la volonté de bien faire. Alors, vous devez gérer le stress. On le dit toujours, on ne dit jamais supprimer le stress, on dit plutôt gérer le stress. Donc, ce que vous pouvez faire avant votre entretien, il y a plusieurs techniques. Parmi ces techniques, il y a la respiration. Vous pouvez respirer, expirer pour gérer votre stress, pour être un peu plus à l'aise dans votre peau. Deuxième chose, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle la visualisation. Dites-vous que tout va bien se passer. Soyez positif dans la tête. Alors, lorsque vous serez devant votre recruteur, dans la salle, vous serez plus relax et vous aurez réussi à gérer votre stress. Également, devant votre recruteur, évitez d'être perturbé. Si l'on vous pose une question, calmez-vous avant de répondre à la question. Il y a des questions auxquelles nous sommes déjà préparés. Nous avons prévu et préparé nos réponses. Par contre, il y a des réponses auxquelles nous ne sommes pas préparés. Mais pour ces deux types de questions, vous devez vous dire que vous réussirez. Donc, cette idée positive que vous avez dans la tête vous permettra d'être plus calme et de répondre aux questions sans stresser. Lorsque vous parlez et que votre voix est tremblotante, c'est un indicateur. Cela fait partie de la communication non-verbale, la communication vocale, donc votre voix qui tremblote. Et votre recruteur voit ce que vous pensez, ce qu'il y a dans votre esprit lorsque vous êtes perturbé, lorsque vous hésitez, lorsque vous faites des trébuchements ou lorsque vous êtes stressé. Donc, gérez votre stress. Ce sera un point positif pour vous. D'accord. Troisième conseil, c'est ayez une posture droite. Lorsque vous allez en entretien, si vous êtes devant le recruteur, évitez de vous incliner vers l'avant. Évidemment, évitez de le faire. Surtout, parfois, lorsque vous le faites, vous avez votre poitrine qui est coincée sur la table, vous vous étouffez. Vous devez laisser votre poitrine et votre ventre respirer. C'est-à-dire que vous devez avoir la possibilité de laisser l'air sortir, d'inspirer convenablement. Donc, ne vous appuyez pas sur la table également. Ne vous tordez pas en arrière. Se mettre en arrière signifie que vous avez peur. Parfois, certains croisent les bras. Il faut éviter de le faire. Vous devez avoir les bras bien en place, les mains bien en place. Vous devez également éviter de vous pencher vers l'arrière. Ce serait un signe, pas d'humilité, mais plutôt de peur ou de manque de confiance en vous. Alors, soyez convenablement assis, ayez les épaules droites et soyez confiants. Vous devez avoir une posture qui avoisine les 90 degrés, votre tronc et la table. C'est sûr d'avoir une posture pleine de confiance et votre recruteur verra la confiance que vous imprimez lorsque vous êtes dans cette posture. Vous aurez beaucoup de chance devant un autre candidat qui a les mêmes compétences techniques que vous. Si vous imprimez cette confiance, vous avez la chance d'être choisi par le recruteur. On ne tombe pas dans l'excès en faisant ça ? Trop apprêté, finalement ? Tout se prépare. Justement, les recruteurs demandent que les candidats se préparent. Il ne faut pas que ce soit de la tricherie. Justement, vous vous préparez, vous vous entraînez. Et à force de vous entraîner, vous finissez par avoir ces habitudes qui s'installent en vous. Et finalement, vous commencez à les manifester sans même faire attention à ces habitudes. Donc, entraînez-vous régulièrement sur cela. Quatrième conseil, c'est de développer un contact visuel. Vous devez regarder votre interlocuteur. Je l'ai dit ici une fois, lorsque vous ne regardez pas votre interlocuteur, lorsque vous regardez ailleurs, vous fuez son regard. Cela pourrait signifier que vous manquez de confiance en vous, que vous n'êtes pas vrai, que vous trichez. Donc, regardez votre interlocuteur, regardez-le dans les yeux, regardez parfois ailleurs, retrouvez-le également. S'il y a plusieurs candidats, tels que les recrutements collectifs, entretiens de groupe, vous devez regarder tout le monde. Regardez les autres candidats qui sont dans la salle, regardez les recruteurs qui sont en face de vous, regardez tout le monde, ayez un bon contact visuel. Vous réussirez à véhiculer le message, à véhiculer l'émotion également que vous transportez. Donc, ayez un bon contact visuel. Cinquième point, soignez vos gestes. Soignez vos gestes, évitez d'avoir des gestes désordonnés, ayez des gestes cohérents. Et surtout, il faut éviter d'avoir des autocontacts. Autocontacts, c'est quoi ? Vous êtes sur la table, vous avez les mains sur la table, vous frottez les mains, vous vous grattez la tête, vous vous cachez la bouche ou les dents. Vous vous lissez la barbe ? Tout à fait, par exemple, là. Ce sont des gestes que vous devez éviter de faire. C'est ce qu'on appelle des gestes d'autocontact. Cela pourrait traduire un manque de confiance également en vous, cela pourrait montrer la panique ou exprimer également le stress. Et votre recruteur peut avoir d'autres interprétations que vous ignorez. Donc, évitez d'avoir des gestes d'autocontact. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait de ces mains ? Il faut avoir les mains posées sur la table. Et s'il n'y a pas de table devant vous ? Il n'y a pas de table et il est sur vos cuisses. Et également, dans le cas de la communication, vous devez faire des gestes qui montrent que vous êtes très à l'aise quand vous communiquez. Donc, ayez des gestes. Chaque fois que vous avez un mot à dire, vous pouvez parfois décrire par les gestes que vous faites. Donc, évitez également d'avoir des gestes pour tout ce que vous dites. On ne fait pas des gestes forcément pour tout ce qu'on dit. Vous devez avoir des gestes cohérents et des gestes bien à propos. Très bien. Sixièmement, écoutez attentivement. Vous avez deux oreilles, vous avez une bouche. Donc, écoutez deux fois plus que vous nous parlez. Regardez votre interlocuteur, votre recruteur. Écoutez-le. Évitez de l'interrompre. Alors, écouter, c'est manifester une attitude d'écoute. Fait des gestes. Il faut dire que vous comprenez. Évitez de l'interrompre lorsqu'il parle. Et utilisez aussi certains mots et expressions que votre recruteur a utilisées. C'est la montre que vous l'avez écoutée et d'ailleurs vous utilisez les mêmes mots que lui. Vous savez, lorsque vous utilisez les mêmes mots qu'une personne, faites-le de façon subtile, vous mettez dans le même champ que lui. Alors, il voit en vous quelqu'un qui correspond à la personnalité qu'il faut. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise qui fait du lait et que ce recruteur parle de production ou parle de lait, vous devez vous aussi entrer dans le champ lexical, c'est-à-dire l'ensemble des mots qui rapportent à la profession ou à l'idée. Vous devez utiliser ces mots pour montrer que vous êtes dans le même champ que lui. Vous devez éviter de l'interrompre. Utilisez ces mots pour montrer que vous l'écoutez. Et c'est très important. Écoutez, écoutez et écoutez. D'accord. Mais il faut quand même parler un peu aussi. Oui, tout à fait. Il faut parler. Puisque d'ailleurs, lorsque vous êtes en entretien, vous parlez, on vous pose des questions. Donc, c'est comme un ballon que vous passez. Le recruteur vous pose une question, vous recevez la balle, vous posez, vous répondez par dans la question, vous retournez la balle au recruteur, il lui aussi vous pose une question, vous répondez. Et après, le recruteur vous posera, vous demandera aussi à vous de poser une question. D'accord. Le recruteur, il tutoie, il vous voit généralement ? En général, il vous vous voit. Il vous vous voit parce qu'il vous respecte. Vous aussi, vous devez vous voyer. Voilà. Donc, écoutez votre recruteur ou votre interlocuteur. Septièmement, soyez concis. Soyez concis. On vous pose une question, allez à l'essentiel. Évitez de trop tourner. Évitez de tourner autour du pot. Tel vous vous exprimez, tel vous êtes. Donc, le fait de tourner autour du pot montre que vous êtes quelqu'un qui manquait de concision. Vous êtes quelqu'un qui n'avait pas le courage de dire. Et c'est un élément important que le recruteur observe. Donc, allez à l'essentiel. Soyez concis. Dites ce qu'il faut. Et un nombre de mots assez réduit. Ou alors, allez à l'essentiel lorsque vous parlez. Évitez de trop dire des choses qui veulent dire la même chose. Donc, allez à l'essentiel. Soyez précis. Soyez concis. C'est un point important dans le cas de votre recrutement. Donc, septièmement, soyez précis. Huitièmement, l'avant dernier point, parlez d'une voix posée. Parlez d'une voix posée. Ayez un rythme défini. Évitez de parler trop rapidement. On risque de ne pas vous entendre. On risque de ne pas vous comprendre. En France, souvent, on parle comme on parle dans la vie courante. Oui, effectivement, on parle comme on parle dans la vie courante. Mais lorsque vous êtes devant un auditoire, n'oubliez pas que vous parlez pour l'autre. Vous parlez pour que l'autre vous comprenne. Donc, vous devez adapter votre rythme de sorte à ce que votre interlocuteur vous comprenne. Donc, si vous parlez rapidement, d'habitude, faites l'effort de parler un peu moins rapidement pour que votre interlocuteur puisse vous comprendre. qu'il ne soit pas obligé de vous dire à chaque fois, je ne vous ai pas compris, ou parlez moins rapidement, cela, j'aurai des points en moins contre vous. Donc, faites l'effort de parler posément. Si vous êtes un commercial, on va vous demander un peu plus de dynamisme. Ce n'est pas parce que vous êtes commercial que l'on vous demande de parler posément, que vous devez parler de façon très solennelle. Vous devez parler avec beaucoup de dynamisme, mais toujours en ayant un rythme qui permette à ce que l'on vous comprenne. Donc, parlez posément. Et le dernier point, vous devez être positif. Positif dans la tête, positif également dans ce que vous dites. Parce que vous êtes appelé à travailler dans une organisation. L'on demande que vous veniez pour apporter une amélioration à une organisation, à un service qui est en place. Donc, si vous êtes négatif dans ce que vous dites, si vous ne voyez que des problèmes au lieu de voir des solutions, vous risquez d'avoir moins de chances d'être recruté. Donc, soyez positif. Montrez que vous voulez aller de l'avant. Montrez que vous venez apporter des solutions. Montrez que vous venez construire l'organisation. Vous venez apporter votre pierre à l'édifice. C'est très important. Voici donc les neuf conseils. Maintenant, juste avant de vous laisser partir, ces neuf conseils m'inspirent votre avis, dans le sens où, quand on parle de handicap, par exemple, quand vous parlez de la posture, et quand la personne vient avec un handicap, quand vous parlez d'élocution, quand vous parlez de qualité, de débit de parole, si la personne a un handicap, elle bégaye, par exemple, parce qu'elle bégaye, qu'elle ne peut pas travailler. Donc, quand on a un handicap qui nous freine dans les neuf points que vous avez énumérés, comment est-ce qu'on arrive à affronter ce handicap ou à le convertir en point positif pour ne pas perdre des points par rapport au recruteur ? D'abord, si vous bégaye, faites l'effort. Ça fait partie des exercices que vous devez avoir. Faites l'effort de parler plus posément parce que vous pouvez trébucher sur les mots ou alors les mots peuvent ne pas sortir parce que vous voulez parler avec un rythme, en général, un peu, que vous jugez normal. Pour vous, ayez cette capacité de parler plus posément. Je connais quelqu'un qui bégaye. Lorsqu'il m'accorde et qu'il veut me parler avec rapidité, je lui demande, vas-y, doucement. Donc, lorsqu'il se calme et qu'il va doucement, il arrive à véhiculer son message. Donc, c'est un exercice qu'il doit avoir. Maintenant, les personnes qui ont un handicap, si c'est un handicap physique, l'on le voit quand on entre dans la salle. Donc, le recruteur voit cela et est un peu... Il fait attention à cela. Par contre, le recruteur ou le candidat, par contre, lui-même doit faire des efforts à certains niveaux bien que le recruteur voit son handicap et fait attention également à ce point. Très bien. Alors, en termes de cet entretien, il ne me reste plus qu'à vous demander un contact. Le contact, c'est le 08-08-90-77. Nous pouvons vous aider à préparer vos entretiens pour vous aider à développer vous-même les aptitudes et les attitudes qu'il faut pour réussir votre recrutement ou votre entretien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces attitudes ou ces conseils vous sont donnés pour vous aider à vous améliorer. vous devez les adapter, c'est important, vous devez les adapter à votre recrutement, vous devez les adapter au domaine dans lequel vous êtes et surtout, le secret de votre réussite, c'est la préparation. Assurez-vous de vous préparer convenablement. M. Patrice Bleu, oui, je vous remercie. Merci à vous. Nous avons un élément de transition et nous vous recevons Mme Irielou Colette à tout à l'heure. Ce dortoir en plein air avec un couchette, des hamacs, des nattes, c'est la trouvaille d'un homme qui veut gagner sa vie. Depuis 2003, Keïtazoumana a menagé cet espace appartenant au district d'Abidjan. Son objectif, permettre aux travailleurs et aux visiteurs de la cité, des affaires, d'avoir un cas de repos et des toilettes. Une idée originale, certes, mais ne rentre pas ici qui veut. Des conditions sont nécessaires. Les gens, ils viennent, ils se reposent, mais il ne faut pas faire le travail au hasard. Il faut mettre de l'ordre dans la maison, dans le travail. Donc, quand les gens viennent, ils donnent leur pièce d'identité, je les enregistre parce qu'on ne sait pas qui est qui, qui vient ici, qui fait quoi la nuit avant de venir se reposer là. Donc, il faut mettre de l'ordre dans le travail. Et celui qui n'a pas de pièce, moi, je ne le reçois pas. Il faut au moins avoir une pièce d'identité. Même si c'est périmé, je prends. Si c'est la photocopie, je prends, quelle que soit la pièce. Mais il faut qu'il y ait les références dessus. Je ne prends que 100 francs. Il n'y a pas d'heure, de 7h30 à 18h. Le travail commence en Côte d'Ivoire à 7h30. Au plus tard, à 18h, tout le monde a fini. Et chacun rentre dans son quartier. Les clients n'y voient pas d'inconvénients. Le cadre en vaut le coup. Je viens là pour me ressourcer. Je suis aussi un fanatique de la verdure. Donc, à défaut de la forêt au village. On vient ici comme ça, dans nos jours de repos. On vient pour se reposer. Et puis, c'est d'observer un peu aussi la belle ville d'Abidjan. Parce que ce site n'est pas éloigné de la perte de la guine. Donc, c'est pour tout ça. Je viens ici souvent. Il faut dire que l'endroit est très bon. Il est reposant. Il est cool. Il n'y a pas de bruit. Tu es fatigué. Tu es venu au plateau pour soit faire des courses. Ou bien tu travailles. Tu bosses au plateau. Tu es un peu, tu es vardé. Tu veux un peu, vraiment, perdre un peu de temps quelque part. Un peu oublier les soucis. Au-delà de l'air de repos, ce cadre original comprend également un site de vente de journaux et un espace pour les amateurs de café. En plus de rendre bien des services aux usagers du plateau, Keïta gagne de quoi surveiller à ses besoins. Il envisage même d'étendre son activité avec des services de restauration rapide. Voilà. Alors, après cet élément, nous recevons la présidente de la FENACOVICI, Mme Irielle-Colette. Bonjour, Maman. Bonjour, Mariana. Vous êtes accompagnée de Mme Traoré Aminata. Vous êtes présidente de coopérative. Bonjour, Maman. Bonjour, Maman. Maman, quelles sont les nouvelles ? Les nouvelles sont bonnes. Quand nous sommes là, c'est pour rassurer les Ivoiriens qu'ils n'auront jamais faim. Parce que c'est un engagement que nous avons pris. Nous les rassurons. Et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Très bien. C'est la région pour laquelle vous venez toujours, les bras remplis de magnifiques produits. Des meilleurs produits. Et ces produits sont produits avec le bio. Parce que nous avons dit qu'il faut que les Ivoiriens soient en bonne santé. Et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire sont en bonne santé en mangeant ces bons produits. Ces bananes plantaines qui sont produits avec bio. Ça veut dire quoi, produits bio ? Produits bio, parce qu'il y a deux qualités de produits qu'on prend pour traiter nos, que ce soit vivriers, que ce soit autres produits. C'était les produits chimiques qu'on prenait pour faire la tomate, les aubergines. Et on a vu que chimiques donnent la maladie. Et en tant qu'acteur, nous avons choisi d'annumer les produits chimiques qui sont les engrais chimiques sur les denrées alimentaires. On peut traiter les autres produits avec ces chimiques, ces engrais chimiques. Le cacao, en tout cas tous les autres produits, on peut les traiter avec. Mais ce qui concerne la nourriture aujourd'hui, il faut que ça soit bio pour que vraiment les gens soient en bonne santé. D'accord. Donc c'est traité avec des produits qui ne sont pas chimiques ? Qui ne sont pas chimiques. Et on a commencé depuis 2013. D'accord. On est 14 ou 15. Je pense que c'est en train de prendre. C'est cher, mais ni en moins, on est fait. Et puis bon, c'est en train de les prendre. D'accord. Voilà. Très bien. Vous n'êtes pas venue seule, madame ? Oui. Effectivement, ce que la PCA vient de dire, c'est la vérité. Parce qu'avec les engrais chimiques, il y avait plusieurs maladies. Il y a des contre-indications, tout, tout, tout. Mais actuellement, les tomates sont bien fraîches, les aubergines et autres. C'est grâce aux engrais bio. Vraiment, on remercie toujours les autorités qui nous aident beaucoup. Puisque c'est une fortune pour avoir les engrais bio. Mais quand on en a besoin, on a toujours à notre portée. D'accord. Donc ce sont des produits sous-pensionnés par l'État ? Oui. Une partie est souvent sonnée. Avec le ministère de l'Agriculture, nous ayons, avec le fonds du vivrier, nous avons quand même poissonné l'engrais bio avec les patinés qui envoient. D'accord. Donc toutes les productions sont bio aujourd'hui ou bien c'est un combat pour que ça le devienne ? C'est un combat pour que ça devienne une affaire sur le plan national. Avec les coopératives, les sociétés coopératives, les unions qui travaillent aujourd'hui avec la fédération, et ils ont compris puisque c'est une information et c'est une autre manière d'éducation que nous sommes en train de donner aux paysans qui sont dans le secteur vivrier. Donc ça commence à apprendre, les gens commencent à comprendre que vraiment il est mieux de produire nos produits avec bio. Donc c'est une sensibilisation qui est en train de prendre, je pense que 2015, tout le monde sera au courant que si tu veux faire vraiment champ des tomates, il faut vraiment prendre le produit bio et pas chimique. D'accord. Très bien. Alors, donc le message d'aujourd'hui, c'était d'abord de nous expliquer un peu cette technologie, mais en plus de nous dire que les prix restent constants sur le marché. Les prix restent constants puisque la tomate est toujours à 700 francs, et la banane est toujours à 200 francs le kilo, l'aubergine est toujours à 300 francs le kilo, le combo est toujours à 350 francs le kilo, et le piment, c'est le piment qui est monté à 750 francs le kilo. Au lieu de combien ? Le piment au lieu de 500. 500, 700 francs. Et c'est petit petit aubergine qu'on prend pour faire guaguaçu, lui aussi c'est toujours à 350 francs le kilo. Mais quand il y a un changement comme ça dans le prix, ça veut dire quoi ? Que la production a baissé ? Oui, c'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il veut dire qu'aujourd'hui le piment, si ce n'est pas le nord, le piment qui est pas hier pour venir, c'est le nord qui nous apporte aujourd'hui le piment, et je félicite ces femmes de faire que des corogos qui se donnent à ce travail-là pour que les Ivoiriens puissent avoir le piment dans la sauce, ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à ce temps. C'est pourquoi avec le projet, nous sommes en train de faire tout possible pour que chaque région au moins ait un système d'irrigation de 5 états. Là comme ça, on aura toujours des produits frais et les prix ne vont pas être ce que nous voyons maintenant. D'accord. On se bat pour ça. D'accord, très bien. On va bientôt conclure l'émission, mais il y a un monsieur qui est venu nous saluer, il s'appelle Petit Kofi, il va passer par là et puis venir nous rejoindre ici sur le plateau. Donc, Maman, est-ce que vous connaissez Petit Kofi ? Je connais Petit Kofi, ce n'est pas un petit... Il va se mettre là et puis mettre le micro devant lui. Petit Kofi, bonjour. Oui, bonjour Côte d'Ivoire. Je suis avec vous tous. Tu sais, Côte d'Ivoire, Ghana, c'est comme petit, c'est grand, c'est une vie n'excusée. Donc, si Ghana soutient Côte d'Ivoire un peu dans le football, parce qu'il y a venu ici, c'est encore des ballons. Il faut que Ghana, on va tuer un flou de soude. Côte d'Ivoire, South Africa, and Ghana, and two countries from America. So, on va tuer les. Donc, c'est qu'il y a des manes où je dis au gouvernement de Côte d'Ivoire, nous, équipe Ghana, c'est vrai, on connaît jouer, mais on connaît pas Malqué. C'est moi, Guyana, quand on parle, c'est quand on tient son joueur, il fait demi-bille. C'est pas bon. Donc, si vous ne prenez pas Drogba, vous n'avez pas donné de nous. C'est bien, on veut où ? C'est bien, hein. Ghana, c'est business. Après, on va faire business. Drogba, on peut dire Drogba à Samoa, c'est bon. Ça, c'est Ghana là-bas. Donc... C'est à quel an ? Eh, c'est deux autres, eh. Après, de suite, même, South Africa, look at me. You are going to see what we are going to show you, là. Trois billes, je l'ai. Trois billes, je l'ai. Trois. Bah, compagnon, mensah, trois. Donc, vous n'avez qu'à écouter moi, Ghana, je représente tout Ghanais en Côte d'Ivoire. Maman, tu as raison, il est où, elle est. Ah ! Eh, il n'a pas dit-vous quelque chose. Un confidence. Confidence. Il y a une femme gagnée dans mon pays, là-bas, là-bas. Je dis, elle est enceinte. Tous les jours, elle prédit. Eh, Seigneur, mon enfant, elle n'a qu'à venir, garçon. On dit, pourquoi ? Il dit, non, il va marquer lui comme Drogba, Didier. Mais il va aussi. Ce que tu demandes, Didier, là, il va donner toi où ? Il va donner toi de... Il va donner toi, non ? Dieu a fait, elle a poussé le garçon. Mais malheur, pour lui, un enfant, il est venu avec une pierre cassée. Ah ! Ah ! À cause de ça, il dit, elle va se suicider. Son Kamla, tu as consolé, il dit, si ça connaît ça, il ne faut pas te suicider. Il faut te tuer, c'est mieux. Donc, il va donner rendez-vous tous à 12 août. 18h. Donc, vous, il y a Tomate, là, on a qu'à commencer à faire Kéjenou. Yo, viens. Eh, Blackstar, cette année, si vous n'avez pas gagné Bila, on va changer votre nom. Tous les pays ont plantes animales. Éléphants, Côte d'Ivoire, Pervieille, Aigle, Mali, tout ça, on connaît. Mais si vous n'avez pas malqué Bila, on va plus dire les Blackstar, mais plutôt les siennes, les Takradé. Vous n'en prenez pas. Avant d'entendre, Yo, ça va entraîner l'autre équipe, là, d'abord. Merci, M.T. Gopiille. Eh, c'est cadeau. Merci. Bon, maintenant, donc, on va conclure. Alors, quel est le dernier conseil à la population ? Le dernier conseil, c'est pour rassurer la population. C'est pour dire aussi qu'on a besoin d'être ensemble. Tous ceux qui font ce travail-là, que tu sois à la production, à la distribution, on a besoin d'être ensemble pour être forts, pour parler de même chose. Parce que ce que nous parlons, si il y en a qui prend encore chimique pour produire, c'est-à-dire que la maladie est toujours sur notre pays, dans notre pays. D'accord. Donc, nous les invitons à nous réjouir pour faire le travail pour la population, parce que c'est un engagement. On vous joint comment, Maman ? 08-84-11-92. Merci, Pia. Nous sommes au terme de ce magazine. On se retrouve demain. Et d'ici demain, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Sous-titrage ST' 501